Alors tout à fait, donc Alexei Navalny est un opposant politique russe qui a une fondation pour dénoncer la corruption en Russie, donc qui est avocat. Et aujourd'hui, il est poursuivi déjà depuis de très nombreuses années. Il a été emprisonné récemment, pas seulement pour ses activités politiques, mais c'est le prétexte pour l'emprisonné. Il y a une affaire qui a été montée contre lui de toute pièce, où est impliqué Yves Rocher pour des faits complètement fabriqués. Et même Yves Rocher a dénoncé avoir subi un quelconque préjudice. Mais le pouvoir russe a utilisé cette affaire pour le condamner. Et aujourd'hui, en fait, il a été empoisonné au Novichok cet été en Russie. Et après, il a passé des soins en Allemagne, où il était dans le coma. Et dès son retour en Russie, à l'aéroport, il a été arrêté et emprisonné dans une colonie pénitentiaire. Alors, comme on l'a dit aujourd'hui, beaucoup de personnes l'ont dit, c'est quelqu'un de très courageux. Et justement, il a eu le courage de ne pas prendre l'exil, comme beaucoup l'ont fait. Il a eu le courage de revenir parce qu'il veut et ce qu'il prône, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du régime de Poutine et qu'il faut se montrer fort face à ce régime. Alors oui, donc il a entamé une grève de la faim il y a déjà trois semaines parce que suite à son empoisonnement, en prison, il a commencé à avoir beaucoup de douleurs dans les membres. Et il a commencé à perdre le sens de ses membres. Donc il a exigé l'accès à un médecin et cet accès ne lui a pas été donné. Et donc il a entamé une grève de la faim. Et malheureusement, pour l'instant, les actions sont trop faibles parce qu'il a été transféré dans une autre colonie, dans un service de soins, mais qui en réalité n'en est pas un. Et donc tout porte à croire que Poutine va continuer à le laisser tout simplement doucement mourir pour peut-être le laisser en vie, mais le laisser handicapé ou le laisser complètement invalide, en fait, pour que sa voix n'ait plus de poids. C'est ce que je pense qu'ils essayent de faire. Alors, il a un énorme soutien international, Alexei Navalny. Beaucoup de voix s'élèvent pour qu'il soit libéré. Et nous, on fait plein de choses. On a une pétition adressée à Emmanuel Macron pour exiger qu'il se prononce pour le soutien d'Alexei Navalny, mais aussi qu'il y ait des sanctions concrètes contre des oligarques et des hommes proches du pouvoir impliqués dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Il y a Amnesty International aussi qui ont lancé une action urgente avec une lettre adressée à Poutine et au procureur de Russie pour exiger la libération d'Alexei Navalny. Il y a eu des philosophes, des journalistes, des universitaires, des hommes politiques de tous pays, de tous bords, qui se sont portés pour le soutien d'Alexei Navalny devant l'hôtel de ville de Paris, parce que Paris, c'est la ville des droits de l'homme, comme nous l'a rappelé le maire adjoint qui était présent aujourd'hui. Et parce que c'est une place symbolique, bien évidemment, et parce que c'est un bel endroit pour faire porter notre voix encore plus loin. Je suis l'adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains et je suis accompagné de ma collègue Geneviève Garigos, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je voulais apporter d'abord notre soutien à cette manifestation organisée par Amnesty International et par Russie Libère. Alors aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, et c'est pour ça que, évidemment, nous nous associons à la demande que vous faites et que font de nombreux militants, de nombreux russes, qu'évidemment, Navalny soit libérée immédiatement. Paris est la ville des droits de l'homme, la ville où ont été signés tous les accords internationaux sur les droits de l'homme. Et nous sommes très, très inquiets des atteintes aux droits de l'homme et aux droits des femmes qui sont faites dans ce pays aux droits des millions. C'est pourquoi, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec Geneviève et avec de nombreux élus de Paris, nous appelons à la libération immédiate pour des raisons de santé, évidemment, de cet opposant, mais qui est d'abord un être humain. Et on ne peut laisser mourir un être humain, une personne qui se bat pour les droits de chacune et chacun d'entre nous. Merci à toutes et à tous. Fui Navalny ! Merci à tous. Fui Navalny ! Fui Navalny ! Pour demander la vie d'un homme, Alexei Navalny ! Car cet homme est menacé. Il est menacé par un régime qui a derrière lui une longue litanie de crues. Je citais Boris Nemtsov, je pourrais citer aussi Stanislas Markelov, je pourrais citer Anna Banovstraskaya, je pourrais citer Natalia Esemirova, je pourrais citer Sergei Magnitsky, je pourrais en citer encore des centaines, parce que ce sont des centaines qui ont été assassinées par ce pouvoir, par ce régime. Si aujourd'hui, à nouveau, un homme est menacé par ce même régime, et s'il ne le tue pas, à quel état pourrait-il le réduire ? Pourrait-on imaginer aussi qu'Alexei Navalny perde toute conscience, perde toute pensée, perde tout mouvement, perde toute liberté intérieure en raison de ce que le régime lui aura fait ? Et je crains non seulement pour sa vie, mais je crains pour son intégrité au plus profond du monde. Il faut aussi mesurer que nous sommes bien tard, il y a aujourd'hui ce sablier pour demander sa vie, mais nous sommes tard, cela fait 21 ans que nous aurions dû être alertés. André Glucksmann parlait déjà des crimes commis à Grozny. Ces mêmes crimes, par les mêmes moyens, se sont reproduits par ce même régime en Syrie, où l'aviation russe, les hommes russes, ont tué probablement plus de civils syriens que même d'âge. Je pourrais parler de la Géorgie, où la Cour européenne des droits de l'homme a statué récemment que des crimes de guerre avaient été commis également par les forces russes. Je pourrais parler de l'Ukraine, où plus de 13 000 personnes ont été tuées par ce même régime. Et alors nous alertions, nous étions quelques-uns à alerter. Mais toutes ces alertes sont tombées dans une sorte d'indifférence et dans le silence des dirigeants. Et donc maintenant il est temps, il est temps, il est plus que temps. Je crois qu'il faut le savoir, les crimes à l'intérieur de ce pays ne sont jamais que la préfiguration de crimes commis à l'extérieur. Et donc maintenant il est temps, il est temps d'agir, il est temps de demander des sanctions à l'égard, non seulement comme celles qui existent déjà d'un certain nombre de personnes, de criminels, et évidemment de sanctions économiques et financières, mais il faut viser directement les oligarques qui ont bénéficié par la corruption des largesses du même régime. Il y a une liste, elle existe, elle a été déposée par Vladimir Achourkov, le directeur exécutif de la fondation anticorruption qu'a créé Boris Nemtsov. Il y a 35 personnes, on peut les frapper, il faut les frapper. Nous sommes ici bien sûr d'abord pour sauver un homme, pour demander sa vie, pour demander que la vie lui soit en quelque sorte restituée dans cet enfer de torture où il est aujourd'hui plonche. Et nous sommes ici pour demander la vie et la liberté pour la Russie, parce que ce n'est pas la Russie qui est en cause, la Russie elle sera libre, la Russie doit être libre. C'est contre un régime que nous nous insurgeons, en nous insurgeons contre la mort programmée, violue contre un homme. Et juste avant d'en terminer, puisque Jean-Luc et Geneviève sont là, merci encore à vous deux d'être là au nom de la ville de Paris. J'ai un souhait que je voudrais formuler, peut-être en entrenant à tous. C'est que comme ce fut le cas pour Alex Sensov, et bien Alexei Nalvalny soit déclaré citoyen d'honneur de la ville de la liberté, de la ville des droits, qu'est Paris. Merci, vive la Russie libre, et vive pour Nalvalny ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501